Anthony bonjour, tu as écrit les réseaux sociaux d'entreprise chez Diathéino, alors pourquoi écrire un bouquin sur les réseaux sociaux d'entreprise aujourd'hui ? Parce qu'il me semble que voilà je suis blogueur, il y a beaucoup de gens qui sont présents sur le web, maintenant les gens qui ne sont pas tout le temps connectés, qui souhaitent avoir du papier, pouvoir s'y reporter, avoir un mémo finalement pour comprendre qu'est-ce qu'un réseau social d'entreprise, comment je peux le déployer, se poser des questions, donc avoir une boîte à outils facile plutôt que toujours se dire je dois avoir 15 millions de bookmarks, c'est pas facile, c'est pour toucher un public un peu plus large, blogueur il y a un côté entre guillemets évangélisateur, là c'est le côté on élargit un peu plus Alors réseaux sociaux d'entreprise c'est RSE, RSE c'est la responsabilité sociale d'entreprise c'est pas un peu confus ? Quand je parle aux gens des ressources humaines ouais forcément c'est ah mais ça renvoie à autre chose, quand on parle aux autres gens non parce que là encore voilà toi t'es un professionnel ça te fait penser à ça la majorité des gens ça reste quoi qu'il arrive un sigle qui ne leur parle pas Alors le RSE c'est l'avenir du média social ? Je sais pas si c'est l'avenir, en tout cas je pense que ça a une place centrale dans ce que vont devenir les entreprises, dans l'entreprise de demain, l'entreprise de zéro dans les façons dont les gens vont interagir au sein des organisations En tout cas c'est un marché énorme ? Oui il y a une étude en effet de Forrester qui là dernièrement qui vient de sortir qui disait oui un marché pour les éditeurs donc sont tout ce qui va avec conseil et services à priori d'ici 2016 de 6 milliards 4 donc ça laisse un peu de marge. Alors si on rajoute justement tout ce qui va autour l'accompagnement, la formation, le service, l'intégration, ça fait du monde tout ça ça va être quoi occuper les entreprises et les SS2i notamment ? Ça va pas que les SS2i parce que justement je pense que dans un projet comme ça le côté réseau social d'entreprise c'est l'outil mais l'outil c'est 20% de ce type de problématique, 80% autour c'est les gens et là on est plus sur du conseil d'organisation, sur la transformation des organisations, revoir les modes de management, les processus business donc on est vraiment au-delà de l'outil, c'est rien l'outil. En fait finalement est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau par rapport au RSE et par rapport au système d'information en général dans les entreprises ? Alors je crois que en effet ces technologies elles sont nouvelles parce que pour une fois ça vient pas de l'entreprise, ça vient du grand public entre guillemets le web 2 qui intègre l'entreprise donc avec d'autres logiques, avec d'autres usages, avec d'autres interfaces. Ça doit se rapprocher le plus possible de ces grands médias sociaux Facebook, LinkedIn. On peut plus former des gens 130 000 personnes à travers le monde ou plus. Donc il doit y avoir au niveau de l'instinct être capable de comprendre directement l'interface et après retrouver ces logiques de partage et d'échange. Donc en ça, c'est différent. Et puis après, c'est des constantes. Alors sur les différences et sur les particularités, ce que je te propose c'est de revoir dans trois vidéos différentes, trois points particuliers issus de ton livre sur les réseaux sociaux d'entreprises. Avec plaisir. Arrêtez-y. 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 Sous-titrage ST' 501